bonjour mesdames et messieurs fraises de sol j'ai décidé de vous faire de nous faire cette vidéo pour nous parler d'un cas de néo esclavage particulièrement le problème des pères lors des processus de divorce je vais vous lire un peu le résumé d'un livre intitulé le combat des pères qui parle d'une manière générale le calvaire que vivent les pères en france le livre est sorti en février 2019 le 6 février 2019 plus précisément il parle un peu du problème des pères et de tout ce qui est lié aux décisions de la justice et de tout ce qui est lié au divorce avant de vous lire un peu le résumé du livre je vais vous parler de ça pour éclairer un peu tous mes frères et soeurs d'une manière particulière les plaques en cas de problème lorsque vous allez vous marier en afrique et que votre femme ou votre mari décide de vous emballer dans un combat de justice quelle décision faut-il prendre vous allez comprendre que au lieu de prendre trop tard cette décision il faut le prendre très tôt parce que on n'a pas le choix je vous lis le régime rafael delpar le combat des pères lors des jugements de divorces la garde des enfants est attribuée à la mère dans 80% des cas pourquoi les pères sont-ils encore aujourd'hui systématiquement exclus pendant plus d'un an rafael delpar a rencontré des pères des sociologues des pédopisciatres des avocats des membres d'associations des juges des affaires sociales son enquête retrace la détresse de ses pères leurs combats quotidiens et met au grand jour les dysfonctionnements et les discriminations de notre système judiciaire le père est confronté aux convocations arbitraires aux postes de police aux demandes exorbitantes des passions alimentaires aux mensonges et aux coups bas à l'arrogance des espères à l'indiscrétion des enquêteurs sociaux aux termes du calvaire épuisé cabossé par le dur combat qu'ils mènent pour exister auprès de les enfants nombreux sont les pères qui abandonnent allant jusqu'à commettre l'irréparable pour certains c'est la fin du résumé un dossier édifiant qui révèle le sort des enfants injustement privés de leurs pères et celui des pères injustement privés de leurs enfants rafael delpar est enseignante et romancie je vous ai lu sur le résumé de ce livre le combat des pères pour éclairer pour nous éclairer tous moi déjà j'ai pris la décision ingénierie je vous conseille mes frères et soeurs de la diaspora africaine particulièrement lorsque votre femme ou votre mari décide de partir et veut et s'engage dans le combat judiciaire c'est à dire que conflictuel tout en refusant les médiations ce que je vous conseille ne prenez pas d'avocat ne vous engagez dans aucun décomment puisque il n'y a pas d'issue favorable pour vous et retenez que seul la seule victoire dans la plupart du cas c'est la garde de ton enfant et je vous rassure que si vous décidez de vous retenez de ne pas vous engager dans des combats rien ne changera dans les décisions et si vous vous engagez dans des combats vous allez vous épuyer économiquement physiquement et psychiquement et vous allez vous faire perdre et perdre votre votre enfant ou les enfants la confiance qu'il devait avoir en vous mieux vous garder ce mystère nous dans notre culture l'enfant croit toujours que son père est le tout puissant et dans ce système c'est ce père qu'on détruit qu'on ridiculeuse comme une mise donc n'aggrave pas l'atteinte les dégâts psychiques et psychologique sur votre enfant retenez vous acceptez cette période de souffrance vous aurez le temps de récupérer mais il faut que ce mystère soit là votre enfant dit si papa était là si mon père était là on n'allait pas me faire ça mais si tu es présent et que tu n'as aucun pouvoir ça me sert à rien vous allez comprendre dans mes autres vidéos essayez de vous abonner à mon profil vous recevrez des notifications à chaque fois que je ferai des vidéos je compte sur vous pour que les se changent les choses changera avec nos mots le pouvoir des mots est très important il ne faut pas qu'on néglige lisons essayez de nous documenter essayez de débattre de mettre les problèmes sur la table je vous remercie et à très bien